Musique Bonjour Alex, bonjour Béatrice. Bonjour Laurent. On a rendez-vous avec Béatrice, Alex et un prodige, c'était vous le prodige ? Non, non, celui qu'on vient d'entendre. C'est pas nous non plus. Mais non Jacques, c'est langue, langue. Ah, Jacques, Jacques, on va faire la liste de tous les gens qui ont de noms comme ça, comme Boutros, Boutros, Gali, Langue, Langue, tout ça. Il y en a quelques-uns. Ça vous va ou pas ? Oui, parfait, quand vous voulez, vous reviendrez pour ça ? Très bien. Parlez-nous de cette homme qui fait la lune des journaux et dont l'album vient de sortir aujourd'hui. Le double album, mon petit lolo, le double album, regardez, tac tac, il y en a deux pour le prix d'un. Bah oui, parce que ça s'appelle, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Piano Book, voilà. C'est le Deutsch Gramophone ? Hein ? C'est le Deutsch Gramophone ? Absolument, dont déjà très bon signe au niveau de la qualité de l'enregistrement et puis du choix aussi. Langue-langue, on a eu la chance de le rencontrer. Je dis on parce que je parle à la troisième personne, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Bah oui, c'est vous le prenez déjà. Bah oui, exactement. C'est tellement, c'est un garçon ex-squier. Juste quelques dates. Bon, il a 37 ans, on a toujours l'impression qu'il en a 23, mais bon. C'est vrai, c'est ce que j'allais vous demander. À force d'avoir 23 ans, il en a 37 quand même. Il a découvert le piano vers 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Sa mère lui achète un piano à 4 ans. Premier concert à 5 ans. Premier Grand Prix en Allemagne à 11 ans. Et il joue au Carnegie Hall à 19 ans. Donc vous voyez, juste, voilà. Donc évidemment, le mec à 37 ans, il a déjà fait à peu près 5 carrières. Il est déjà très, très doué. Et donc il décide de faire, chez Deutsch Gramophone, le label musique classique, il décide de faire un piano book, c'est-à-dire un best-of de ce qu'il aime. C'est-à-dire aussi bien Bach, Mozart, Debussy, vous avez Claire de Lune ici, mais aussi Richie Sakamoto, vous savez, la musique de Furio. Ou alors, ce qu'on a entendu, la musique d'Amélie Poulain. On va parler la semaine dernière de Sakamoto. Mais oui, on en parle toute la semaine. Et donc c'est des musiques qu'il aime, pas seulement classiques. Est-ce que vous voulez voir un garçon exquis ? Voir et entendre. Et interviewé par un garçon moins exquis, mais qui était fan ? Allons-y. Et modeste. Lang Lang, c'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous commencez, si vous voulez ? C'était le concert de Pharrell Williams. Vous vous souvenez ? Ah oui. Oui, c'est la performance de Happy avec Pharrell Williams pour la cérémonie des Grammys. C'était une adaptation de Hans Zimmer que j'adore. Essayons autre chose. Qu'est-ce qu'il joue ? C'est du héros ? Oui, héros. Et c'est mon père qui en joue. C'était un musicien professionnel. Ça se joue avec un archet ? Oui, ça se joue avec un archet et deux cordes. C'est un bel instrument que j'aime beaucoup. Ok, je vais essayer le bouton vert. Ah oui, c'était mon titre préféré quand j'étais petit. Un épisode de Tom & Jerry dans lequel il interprète la rhapsodie hongroise numéro 2 de Liste. Ça m'a donné envie de jouer du piano. J'avais deux ans et demi. Non ! Vous avez vu ça et vous vous êtes dit je veux en faire mon métier ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ça c'est un vrai pianiste. La musique classique m'inspire tellement et je pense qu'elle a le pouvoir de toucher tout le monde. La musique peut changer votre humeur. C'est le meilleur des médicaments. Et en fait, quand mes doigts touchent le clavier, je suis comme connecté avec le piano. C'est comme s'il faisait partie de moi. Sur votre dernier album, il y a du Yann Tiersen. C'est très beau. Évidemment, ça fait penser à Paris, à la France. Pour moi, l'aspect visuel est très important dans la musique. On doit imaginer où le morceau a été composé. Sinon, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. On essaye une autre touche ? C'est Herbie Hancock, Watermelon Man. Je vous ai vu à la Scala il y a très longtemps avec Herbie Hancock. C'était incroyable ! Oui, nous avons joué ensemble Rhapsody in Blue et il me montrait comment il jouait ça. J'avais l'habitude de le jouer de façon plus classique. Mais lui... C'est vraiment super ! Est-ce qu'on a du temps encore ? On pourrait passer la journée. J'aimerais jouer un passage de la rêverie de Debussy. Merci, merci, c'était un plaisir. C'était super. Je pense que vous ne m'avez même pas rapporté un autographe. Mais si, mais il est sur mon disque. Il est dans mon bureau. Excellent. Applaudissement de Gaulle. Un mot encore ? Oui, un petit mot. La 22e édition du festival Les Femmes s'en mêlent. C'est la scène musicale féminine indépendante. C'est du 4 au 6 avril. C'est en province et à Paris. J'adore ce festival. Vous avez Anna Calvi ou Shannon Wright, Georgia Emily Wells. Plein de gens très très bien, voilà. C'est l'indépendant, donc ce n'est pas seulement, ce n'est pas que des chanteuses les plus connues du monde, mais les plus talentueuses du monde, bien sûr.